Coucou les amis, bonjour, bienvenue dans les enseignements que j'ai canalisés, les enseignements de Delphine, canalisés par mes guides. Des enseignements, je vous ai dit, qui vont se passer en plusieurs séances, on va dire, et avec des exercices à faire. Alors, vous vous rappelez, je pense, un petit résumé de la semaine dernière. La semaine dernière, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu comment fonctionne l'univers, on a vu que tout s'accélérait de nos jours, que les choses n'étaient plus pareilles, que nous étions complètement acteurs de notre vie, les karmas sont épurés. Donc, ce que je pense, ce que je vibre surtout, parce que ce que je pense, je ne le reçois pas forcément, parce que c'est vraiment ce que je vibre. Ce que je vive, c'est-à-dire ce que je ressens au fond de moi, ce que, voilà, je peux très bien penser, je peux très bien penser que je suis heureuse. Ok, je pense, je suis heureuse, voilà, je suis heureuse, tout me réussit. Mais au fond de moi, si je sens que dans mon corps, j'ai des tensions, j'ai quelque chose qui fait que je ne vibre pas forcément ça. C'est mon mental qui me dit, oui, oui, je suis bien, enfin, tout me réussit. Mais au fond de moi, j'ai peut-être une croyance derrière qui fait que cette croyance, c'est je ne mérite pas d'être heureuse, ou des choses comme ça, et ce qui fait qu'on n'obtient pas ce que l'on vibre. Donc, il est impératif, les guides me disent, et vraiment, je vais vraiment vous inciter à faire les exercices, parce que par rapport au Zoom que j'ai fait, il y avait beaucoup d'absents par rapport à ceux qui s'étaient inscrits, et je n'ai pas trouvé que pour, enfin, je pense vraiment que c'est hyper, hyper important pour vous de travailler sur ça. C'était un atelier gratuit en plus, donc, je trouve surprenant. Après, peut-être qu'on est fin août, mais vraiment, bossez là-dessus, nos pensées sont créatives, et créatives très vite. Ça veut dire qu'il y a action, réaction, je pense ça, je l'ai, il n'y a même plus à se poser de questions, et c'est ça qui fait que, si on ne va pas maîtriser ça, en plus, les dons sont en train de se développer pour beaucoup, beaucoup de gens, ça va être, ça, voilà, ça va être quand même assez hard. Donc, il faut, vraiment, je vous incite, je vous incite à suivre ces enseignements. Je fais cette vidéo, je vais les faire en direct, mais tout ce qui sera les exercices, je vous invite à consulter mon site web, où je vais, il faudra vous inscrire pour participer aux exercices. Mais faites-les, faites-les vraiment. Alors, donc, on nous a dit tout ça, c'était la semaine dernière, on nous a donc dit de remplir notre marmite d'amour, ce que nous avons fait dans un Zoom. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je l'ai quand même mis, j'ai remis le replay dans le groupe Le Nouveau Monde, grâce à vous, le groupe Facebook, où vous pourrez le trouver, voilà, dans la rubrique vidéo Delphine, et puis sinon, ou dans les annonces, parce que c'est dans annonces aussi, voilà, et du coup, ce qui est intéressant de voir, c'est, c'est donc ce fonctionnement, on l'a vu, de voir qu'il faut s'aimer, remplir sa marmite d'amour, et donc, les objectifs pour y arriver à tout ça, ben, les objectifs, on va les étudier aujourd'hui, une partie, c'est s'aimer soi-même, évidemment, parce que ça passe vraiment par là, et ça fait des mois que je vous le dis, on a beau aimer l'autre, de tout son cœur, si on ne s'aime pas soi-même, c'est là que le bas blesse, et nous n'avons pas été habitués à nous aimer. Dans un monde comme ça, on nous a dit d'aimer l'autre plus que nous-mêmes, et de le servir plus que nous-mêmes, et si vous avez face à vous des situations qui ne vous conviennent pas, c'est souvent parce que vous ne vous aimez pas suffisamment, parce que si vous vous aimez, vous vibrez l'amour autour de vous, et vous recevez l'amour. Voilà, c'est, je vibre l'amour, je reçois l'amour, donc dites-vous bien que si vous ne recevez pas l'amour, c'est que vous ne vibrez pas l'amour. Si vous voulez, il y a quelqu'un, il n'y a pas très longtemps, qui m'a fait une remarque, et que j'ai trouvé très pertinente, c'est que je suis souvent entourée de gens qui sont agressifs avec moi, ou des hommes, oui, qui sont un peu pas violents, mais qui ont cette part quand même d'être un peu agressif, violent, direct. Et donc, quelqu'un m'a dit, mais n'est-ce pas ton miroir ? Et donc, j'ai dit, ben non, je ne suis pas violente du tout, mais il fallait le retourner autrement. Ce n'est pas, je suis violente, ça me renvoie le miroir, le miroir, il peut me renvoyer de plusieurs façons, il peut me renvoyer à l'inverse de moi, il peut me renvoyer telle que moi, donc que je suis violente, ou il peut me dire que je suis violente avec moi-même. Et ça, ça a résonné en moi, parce que oui, je suis violente avec moi-même. C'est-à-dire que je m'impose beaucoup de choses, je me repose peu, je bosse beaucoup, et je ne prends pas soin forcément de moi, donc forcément, je suis violente. En ça, ça veut dire que je ne m'aime pas comme je devrais m'aimer, parce que quand on aime quelqu'un, on n'est pas violent avec, on est doux, et quand on s'aime, on est doux avec soi-même, bienveillant, tolérant, patient, comme vous le sauriez avec votre enfant, ou votre amoureux. Vous lui pardonnez beaucoup de choses, vous voyez tout sous un bonjour quand vous êtes amoureux, quand vous aimez, vous êtes indulgent, vous regardez avec les yeux de l'amour, et tout vous paraît lumineux. Et vous voyez bien même, quand on dit un trait de caractère, ce trait de caractère, quand vous le voyez chez l'autre, que vous aimez, ce trait de caractère, il est soudain tout en lumière, même si c'est un trait de caractère, par exemple, qui peut vous choquer, mais quand on est amoureux, on n'est choqué de rien, parce qu'on aime tout, en fin de compte, tout est beau, tout est magique, le soleil peut ne pas briller, mais il brille quand même en nous. Donc voilà, il faut faire la même chose avec nous-mêmes, c'est-à-dire, enfin se dire, je suis nulle, je n'y arrive pas, vraiment, je n'ai pas assuré, vous voyez, toutes ces phrases un peu dévalorisantes, se dire, voilà, tout ce qu'on se dit, mais voilà, il y en a marre, il faut arrêter, ou même pas se dire, mais faire, comme des fois, moi je me fais, c'est, allez, 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 je fais ça, je fais ça, je vais aider là, je vais aider cette personne, et puis je me rends compte qu'au final, je ne me suis pas aidée moi-même, voilà, c'est un peu tout ça qu'il faut, voilà, c'est tout ça, c'est bon. Alors les guides, maintenant je vais vous lire un petit peu mon cahier rouge, toujours mon cahier rouge, donc, vraiment, la première chose que les guides nous demandent, c'est de nous aimer, alors, oui, c'est bien, mais, vous allez me dire, mais on ne s'aime pas comme ça, d'un coup de baguette magique, oh, je m'aime, ben non, c'est un travail, c'est vrai, c'est quelque chose à faire, comme tout ce que je vous ai demandé depuis le début, c'est une gymnastique, et je continue à dire ça, c'est une gymnastique de l'esprit, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est quelque chose que nous apprenons, comme je vous dis toujours, le grand écart, si vous me demandez de le faire dans un mois, ben je vais m'entraîner tous les jours, et je vais arriver à faire le grand écart, au bout d'un mois, et c'est pareil, il faut que les circuits arrivent à prendre le, on nous a tellement habitués, c'est comme quand on a plus de facilité, à être négatif, souvent qu'à penser positive, à penser positif, donc voilà, tout ça, c'est un entraînement, d'accord, donc c'est pareil là, alors les guides me disent, je prends mes lunettes, les guides me disent souvent, ben je m'accepte, à moitié, c'est ça quoi, voilà, les guides disent, je veux voir de moins que ça, la delphine, qui a des qualités, qui est sympathique, qui est sociable, qui est disponible pour les autres, la delphine qui est, qui peut être marrante, ou sentimentale, la delphine vibrante d'amour, voilà, ça c'est mes côtés positifs, et je ne veux pas voir les autres, ça veut dire que je m'aime comment ? À moitié, sauf que j'ai deux faces, vous voyez, j'ai un autre côté, il est là, et j'ai celui-là, pourquoi je n'aimerais que celui-là ? Je ne peux pas, je ne peux pas aimer que la moitié de moi, et souvent, on n'aime que la moitié de soi, comme je vous ai dit, ce n'est pas parce que votre enfant, il est coléreux, que vous n'allez pas l'aimer, votre enfant, ben vous l'aimez comme il est, avec ses forces et ses faiblesses, parce que c'est votre enfant, et que si, vous allez dire, bon, là il faut un peu te calmer sur la colère, mais vous n'allez pas être, vous n'allez pas dire, ben non, je ne l'aime pas, il est en colère, ben non, parce que l'amour, c'est ça, et ben, pour vous, il faut faire, les guides me disent, il faut faire la même chose, si je m'aime, je ne m'accepte pas à moitié, me disent-ils, j'aime tout de moi, avec toutes mes facettes, et si je m'aime comme ça, ou je m'aime tout entier, la marmite, ils me disent, est remplie de cœur, et du coup, qu'est-ce que je fais, ma marmite, moi, ma marmite, moi, d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait dans le dernier, dans le cours de Zoom, mon petit chat dans la gorge, où il y avait une marmite qui était, je vous rappelle, voilà, on avait fait un exercice, que je répète, que je vous incite à voir sur Zoom, en replay, que j'ai mis sur le groupe, cet exercice, on m'a dit, mais Delphine, il n'y a pas de, il n'y a pas ici de nom, parce que là, c'était plein de nom, j'avais moi-même, et là, il n'y avait rien, alors on m'a dit, mais qu'est-ce que c'est là, et là, quelqu'un a dit, ah, ben c'est peut-être notre marmite à nous, ben oui, c'est mon moi, c'était super bien trouvé, c'était mon moi, moi j'avais laissé libre, pour justement, et quelqu'un a dit, ben moi, alors moi, ma marmite, elle est hyper importante, parce que c'est bien beau de remplir la marmite de l'univers, mais j'ai aussi ma marmite à moi à remplir, et ma marmite à moi, elle est, vous voyez, au lieu de mettre la marmite, la marmite de l'univers, c'est ma marmite à moi, qu'est-ce que je mets dans ma marmite à moi, voilà, qu'est-ce que j'y mets comme bulle, je ne peux pas y mettre que les côtés positifs, parce que j'ai aussi d'autres facettes, j'ai aussi la facette impatiente, j'ai aussi la facette, je ne sais plus, je ne se trouve même pas, parce que je n'ai que des qualités, je suis vraiment dans mon rôle, quoi, donc je veux dire, j'ai quand même aussi, la face, j'ai d'autres facettes, qui ne sont pas forcément, j'ai la facette coléreuse, chieuse, voilà, et donc, mais l'important, c'est d'aimer toutes nos facettes, et d'aimer cette facette amour, et d'envoyer plein de bulles d'amour, pour que l'autre reçoive votre lumière, alors, on me dit, donc, si je m'aime, forcément, ma marmite se remplit d'amour, et j'envoie de l'amour, dans l'univers, et ainsi que la paix, mais si je ne m'aime qu'à moitié, c'est-à-dire, qu'est-ce que je vais mettre dans ma marmite, je vais mettre, je suis trop si, trop ça, je ne suis pas si, j'ai aussi mes défauts, donc je vais y mettre ça, l'univers va me renvoyer les parties de moi, que je n'aime pas, parce que automatiquement, l'univers me renvoie les parties de moi, que je n'aime pas, pour justement, que je les accueille, que je les accueille, ça, ce critère-là, il est hyper important, c'est-à-dire, donc l'univers va me renvoyer les parties de moi, que je n'aime pas, pour que je les vois, et que je les accepte, et que je les accueille, il va me les renvoyer, sous forme d'expérience, avec l'autre, parce que, l'autre, on le sait maintenant, c'est mon miroir parfait, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, pourquoi je tombe sur des gens violents, ou en tout cas, agressifs, parce que je suis agressive avec moi, et que parfois, je peux être agressive avec l'autre, donc si je soigne ça de moi, si je soigne, ça veut dire, si je l'accueille, et à chaque fois, on me montre ça, pour que je dise, ok, je suis aussi comme ça, ce que vous n'aimez pas chez l'autre, c'est ce que vous avez en vous à aimer, et le secret, c'est juste, et je vous le répète, je sais, je me répète, mais c'est juste baisser le son, c'est pas, ne pas m'accepter, m'aimer à moitié, non, c'est pas non plus, mettre le déni dessus, ben non, je suis comme ça, je suis comme ça, mais c'est baisser le son, dire ok, je suis comme ça, mais ça peut aussi avoir des avantages, donc, donc, quand je vais voir quelque chose, chez l'autre, par exemple, je ne supporte pas, et on est beaucoup comme ça, on ne supporte pas souvent, l'égoïsme, chez l'autre, voilà, quand on est des personnes, le plus souvent altruistes, et tout ça, et souvent, ce qui nous énerve le plus, c'est les gens égoïstes, vraiment, on se dit, mais ce n'est pas possible, quoi, d'être aussi égoïste, de penser qu'à soi, c'est quoi là, c'est notre âme, qui nous fait, coucou, 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 tu vois, tu ne rencontres que des gens égoïstes, et tu ne supportes pas, c'est en train, quand vraiment, vous voyez le truc, que ça vous horripile, dites-vous, que c'est votre âme, qui vous crie, je suis égoïste, mais je ne le laisse pas sortir, et il faut que je le laisse sortir, parce que je suis à, deux sur dix, et deux sur dix, ce n'est pas forcément bien, le mieux, c'est d'être à cinq, quatre, cinq, six, évidemment, jusqu'à sept, voilà, mais pas plus, vous voyez ce que je veux dire, il faut quand même avoir une fourchette, entre huit, et, entre, pardon, entre, quatre, et sept, parce qu'au-dessous, ça ne va pas, et au-dessus, ça ne va pas, mais quand je ne suis pas assez égoïste, qu'est-ce qui se passe, quand je ne suis pas assez égoïste, égoïste, ce qui se passe, c'est que je ne pense pas à moi, je ne pense qu'à l'autre, et qu'est-ce qui se passe, je ne m'aime pas, je ne me respecte pas, parce que je fais tout pour l'autre, et rien pour moi, donc là, mon âme, qu'est-ce qu'elle me dit, elle me dit, non, 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 là, tu es en train de faire n'importe quoi, tu regardes toi, je veux que tu fasses sortir cette partie de toi, et que tu l'ajustes, et que tu l'ajustes, parce que vous comprenez le concept, c'est vraiment, j'entends que vraiment, c'est un concept hyper important, hyper important, parce que ça, vraiment, quand vous voyez que, vous accueillez finalement des parties de vous, comme là, par exemple, j'ai entendu, je suis violente, je me suis dit, mais c'est vrai, je suis violente avec moi finalement, je ne me permets pas de me reposer, je ne me permets pas, de penser à moi, là, j'ai pris des vacances, mais ça fait peut-être 5 ans, que je suis à peine partie, et encore, j'en ai pas, j'ai pris 2-3 jours, donc, tout ça, ça veut dire, que je, ça veut dire que je dois monter mon volume, monter mon volume, et on va faire des exercices, en ce sens, pour monter le volume, donc, les guides me disent, comme je vous l'ai fait l'autre jour, alors, j'ai préparé, ils m'ont préparé des exercices, comme d'hab, si je les trouve, alors, les, donc ça, c'est ma feuille d'exercice, c'est une nouvelle feuille d'exercice, je m'aime, je suis heureuse d'être moi, je m'accueille, alors, qu'est-ce que je lis, je lis, la base de ce nouveau monde, et de s'aimer, et de ne plus voir les choses, en dualité, parce que le nouveau monde, ne sera plus vraiment en dualité, il faut arrêter de voir, c'est ce que je vous disais l'autre jour, à propos de la vérité, de toutes les vérités qui sont révélées, il n'y a pas de bien ou de pas bien, il n'y a pas, c'est pas bien de porter un masque, ou c'est bien de porter un masque, c'est la vérité de chacun, il faut absolument la respecter, parce qu'elle tient, elle prend en compte notre personnalité, on est dans l'ère du collectif, dans l'ère du collectif, mais c'est juste ça la dichotomie de ce monde, c'est qu'on est dans l'ère du collectif, mais pour revenir à soi, c'est-à-dire, on est dans l'ère de l'individualisation, pour faire un magnifique collectif, et on ne peut pas tout seul y arriver, et donc, individualisation, c'est pour ça que je vous dis, on n'est plus dans l'ère de la dualité, c'est pour ça que je dis, qu'il faut travailler d'abord sur soi, vous le savez, pour envoyer à l'univers, parce que plus on est, et s'il y en a un certain pourcentage qui est atteint, de ce travail qui a été fait, alors, les choses vont changer, sans révolution, comme ça, donc, bossons, c'est le moment, ou jamais, et ça ne nous prend pas énormément de temps, donc, il serait bon d'envisager le monde sous une nouvelle perspective, il n'y a plus de vérité établie, mais des vérités, chacun a sa vérité, et c'est ok, je l'accepte, c'est ta vérité, ce n'est pas la mienne, mais c'est ok, ok, je ne suis plus l'ombre et la lumière, je suis un mélange harmonieux, des deux composants, c'est joli ce qu'ils m'ont dit là, je vais vous le répéter, je suis un mélange harmonieux, je ne suis plus l'ombre et la lumière, je suis juste un mélange harmonieux, de l'ombre, et de la lumière, car sans l'ombre, je ne peux pas faire l'expérience de moi-même, forcément, je ne peux pas savoir, comme je vous l'ai toujours dit, qu'est-ce que c'est la nuit, si je ne connais pas le jour, qu'est-ce que c'est la chaleur, si je ne connais pas le froid, qu'est-ce que c'est l'amour, si je ne connais pas la haine, qu'est-ce que c'est la paix, si je n'ai jamais connu les disputes, les... voilà, et du coup, on le ressent encore mieux, donc, triste ce, c'est pour ça que souvent, on ne comprend pas que certains artistes, ou des gens qui ont tout, ne sont pas bien dans leur peau, parce que ces gens-là, si vous voulez, ils ne font pas le... ils ne connaissent pas ça, la dualité, ils ne connaissent pas, donc, ils vont être tout le temps, sans problème d'argent, ils vont avoir tout ce qu'ils ont, veuillent, c'est comme des enfants gâtés aussi, et qu'est-ce qui se passe, et bien finalement, ils ne peuvent pas faire l'expérience de l'autre, donc, ils ne peuvent pas se réjouir, quand vous avez vécu des épreuves, et quand vous avez enfin la paix, mais c'est un bonheur, c'est... waouh ! Quand vous bossez, et que vous allez à la mer, et que juste, même deux, trois jours, et que... Mais c'est... Mais tout vous paraît merveilleux ! Pourquoi ? Parce que je sais ce que c'est le... Pas merveilleux ! Voilà ! Donc du coup, vous prenez encore plus de plaisir ! Alors, là, je vous... Je m'arrête sur cette notion, parce que la dualité est importante, mais avant, c'était vraiment tranché dans l'ancien monde, on va dire. Maintenant, on demande à avoir un petit mélange, un juste mélange. Avant, c'était... J'ai des défauts, j'ai des qualités, je suis ci, je suis ça, lui, il est nul, parce que lui, ça ne se fait pas, elle... Non, non, ça ne se fait pas... Toi, attends, oh là là, t'as accroché avant le mariage, ou là là là, c'est pas bon, c'est pas bon. Ou toi, t'as un adultère, mais non, mais ça ne se fait pas ça. Ou, plein de trucs, ou t'as parlé fort devant tout le monde, au magasin, enfin, je ne sais pas, des trucs... Voilà, avant, on avait vraiment des... Comme ça. C'était très, 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 très distinct. Maintenant, tout devient beaucoup plus nuancé. Donc, c'est ce qu'on nous apprend, à vivre en harmonie avec ces nuances. Donc, l'ombre va me servir parce que je ne peux pas faire l'expérience de qui je suis sans savoir qui je ne suis pas. Ensuite, les guides, je ne peux pas faire l'expérience de moi-même, mais je ne peux pas... Alors, attendez, je n'y suis plus. Je suis un mélange harmonieux de deux composants car sans l'ombre, je ne peux pas faire l'expérience de moi-même, mais je ne peux pas non plus harmoniser ma personnalité. Y donner peut-être plus de douceur et moins de piment ou plus de respect, moins de gentillesse et former ainsi un mélange parfait d'un être agréable et aimant, mais avec des limites. Voilà, c'est ce qu'on nous demande. On nous demande d'être pas tout l'un ou tout l'autre, mais d'être en harmonie. C'est ça, la 5D. C'est ça, votre nouveau monde. C'est aussi d'être en harmonie. Donc, les guides disent, je vous invite à harmoniser votre être et à l'aimer tel qu'il a été conçu. C'est hyper important cette notion de conçu, j'ai trouvé. Je me suis dit, ben oui, si tu es né comme ça, rien n'est dû au hasard sur ce monde, on est bien d'accord. Rien n'est au hasard. Donc, si on m'a fait comme ça, c'est qu'on attend quelque chose de moi. C'est que peut-être que je dois être comme ça. On ne m'a pas créé pour que je me déteste, pour que je déteste une partie de moi. On m'a créé justement pour que je me sers de mes qualités, par exemple, pour vous parler, parce que j'arrive à parler, parce que j'arrive à vous transmettre des choses, parce que j'ai cette qualité-là doratrice, peut-être, ou je ne sais pas ce qui fait de moi qu'on m'écoute, mais j'ai quelque chose. Mais on m'a aussi choisi parce que parce que je pense que j'ai aussi un autre côté, les côtés qui sont, parce que des fois, on se dit pourquoi moi ? parce que je suis un peu indépendante, j'ai un caractère de merde. Non, je ne sais pas, je suis quand même, des fois, je m'énerve parce que je suis un peu perfectionniste, c'est le signe de la Vierge. Je suis perfectionniste, vous voyez ce que je veux dire ? Mais parce qu'on me dit, c'est bien d'être par exemple perfectionniste, mais il faut baisser le son. Voilà, on m'oblige. Par exemple, je suis, dans mes côtés positifs, je pense être vraiment gentille, mais trop. Je suis peut-être à 8 ou 9 sur 10 et on me demande peut-être d'être à 7. Ce n'est pas beaucoup, mais il faut que j'y arrive parce qu'être gentille, c'est bien, mais être gentille, c'est aussi peut-être d'être trop gentille, c'est ne pas mettre ses limites et d'être abusé des gens. Donc, vous voyez, c'est toute une harmonisation pour qu'on s'aime. Donc, voilà. Alors, on m'a proposé des exercices que je vous avais déjà proposés une fois, je crois. Je vais vous montrer. Donc, c'est j'apprends à m'aimer. Alors, il y a des colonnes. Mes faiblesses. À côté, vous avez pourquoi est-ce une faiblesse. À côté, il y a les forces de mes faiblesses. Et en dernier, la solution, mon curseur. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la première colonne, je vais vous prendre un exemple que je vous ai mis d'ailleurs en haut. que j'ai mis en haut ici. Voilà. Donc, par exemple, mes faiblesses. Mes faiblesses, je vais mettre moi, je les fais pour moi. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. donc, mes faiblesses, je vais mettre sensible. OK ? Parce que pour moi, c'est ça. Cunaise ! Allô ? Il y a quelqu'un ? Oh là 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 ! Je fais tout... Ça, c'est moi. Tout s'était super bien passé jusqu'à maintenant. Attendez. Attendez. J'ai fait tomber le... J'ai fait tout tomber. Non, mais attends. C'est bien moi, ça. Attends. La chaise s'est cassée la figure. Non, non, mais je fais des... Je fais des Legos. Je joue aux Legos. C'est des pyramides. Alors, 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 ça fait pas couper. J'ai trop de chance. Bon, on va rester comme ça. Je vais me débrouiller. Sauf le fil ! Oh là là ! C'est quoi ça ? Alors, je vais finir. Je vais y arriver. C'est qu'il n'y était pas. Donc, donc, ce qui se passe, c'est que dans mes faiblesses, moi, j'ai mis sensible. Mes faiblesses, pour moi, c'est sensible. Alors, pourquoi est-ce que je juge que c'est une faiblesse ? C'était ma deuxième colonne. Ma première colonne, c'était, je vous rappelle, mes faiblesses. Ma deuxième colonne, c'est pourquoi est-ce une faiblesse ? Alors, ben, pourquoi est-ce une colonne, pour moi, une faiblesse ? Parce que, ben, je m'émeue souvent, quoi. Du coup, je vais pleurer quand je vois, dès que je vois une image à la télé, choc, des animaux martyrisés ou des enfants. du coup, moi, ça me rend malade. Vraiment, je suis obligée de couper parce qu'après, ça me travaille. Je ne sais pas, il suffit que je marche dans la rue et qu'il y a un chien qui... j'ai un chien chez des gens qui a l'air malheureux, que je sens qu'il ne va pas du tout attacher à sa de l'aise. Ça va me travailler tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, ma cookies, je l'ai récupérée dans un garage. Elle était abandonnée. les gens avaient divorcé. Ils l'avaient laissée dans le garage, dans le noir. Moi, je n'en ai pas dormi. Je m'étais dit mais si je l'apprends, je vais me faire tuer par mon mari à l'époque mais je suis allée la chercher. Je ne pouvais pas... Voilà. Ça, pour moi, c'est handicapant parce que... parce que dans... surtout dans le monde où on vit aujourd'hui, bon courage pour... pour ne pas pleurer à chaque coin de rue presque. Donc, voilà. Donc, pour moi, pour moi, j'ai marqué que... Voilà pourquoi c'est une faiblesse pour moi. Et donc, on me demande dans la troisième colonne les forces de mes faiblesses. Donc, j'ai mes faiblesses mais les forces. Qu'est-ce que j'en sors de ces faiblesses ? C'est que, à l'inverse, si je ne suis pas sensible, je ne suis pas connectée et je ne suis pas médiume. Donc, heureusement que je suis sensible. En faisant cet exercice, je me rends compte mais oui, heureusement que je suis sensible. Ça m'apporte mon métier. Ça m'apporte ma force. C'est juste que dans la dernière colonne, c'est le curseur, la solution, c'est mon curseur. c'est-à-dire mon curseur sur une ligne de 0 à 10, je dois être à 7. Et donc, je marque 7 dans ma dernière colonne et je vais m'y tenir. C'est-à-dire ? Alors, m'y tenir, c'est quoi ? M'y tenir ? M'y tenir à pas être sensible. Eh bien, je vais éviter. Je vais éviter de regarder tout ce qui peut me faire du mal. Je vais relativiser aussi. Je vais dire peut-être que c'est le chemin. C'est ce qu'on doit, c'est ce que la personne ou l'animal doit subir. Peut-être, je vais essayer de me dire que je ne peux pas prendre tout et je vais chercher des solutions pour que mon curseur soit à 7. Alors, ces solutions-là, on va le faire quand on le fera en groupe d'atelier. Je vais vous les présenter en... Je vais vous les présenter sûrement en live. Je ne vais pas refaire en zoom parce que, voilà, mais je vais vous les présenter en live et je vous mettrai du coup dans le live la feuille. Je ne sais pas si on... Ah ouais, non, je ne suis pas sûr. Oui, j'essaierai de la mettre. Et sinon, ce sera en atelier de 10-15 personnes chez moi en Corrèze. Voilà. Il faudra s'inscrire. Je vous donnerai toutes les informations à la fin de cette vidéo. Donc, et on dira comment on peut faire et je peux vous dire que ça va marcher. Ensuite, par exemple, mes autres faiblesses, par exemple, je vais dire ça peut être un manque de confiance. C'est beaucoup, beaucoup, ce manque de confiance. OK. Pourquoi est-ce que c'est une faiblesse de manquer de confiance ? Eh bien, c'est parce que, du coup, je doute beaucoup de moi, je ne prends pas d'initiative, j'ai peur, du coup, ça me fait stresser, je ne fais pas ce que je veux. OK. Alors, on va trouver qu'est-ce que c'est la force, les forces de ma faiblesse, là. Qu'est-ce que c'est ? Ce manque de confiance, il me dit quoi aussi, du coup ? Il me dit, dans ma troisième colonne, les forces, c'est que ça m'apprend, ça me reste, grâce à ça, je peux rester humble. Je manque de confiance, du coup, ça me permet de garder mon égo à sa place. Parce que, avec, par exemple, pour moi, les dons que j'ai, je peux très vite dire, non, non, mais moi, je sais tout, là. Combien on en voit qui savent tout, quoi, qui me disent, enfin, moi, je sais que j'envoie à des gens, oui, non, mais moi, je sais, non, mais là, non, t'as tort. Je ne dis jamais à quelqu'un qu'il a tort. J'écoute tout le temps. Je pense que, voilà, ça m'apporte l'humilité. Si j'avais vraiment super confiance en moi, je n'aurais peut-être pas, je n'aurais peut-être pas ça. Donc, super, tant mieux. Et pensez comme ça. Et donc, manque de confiance, il faut juste que, par exemple, je vais augmenter mon curseur à 7, parce que là, je trouve qu'il est à 4. ce n'est pas top, surtout dans mon métier, par exemple. Donc, je vais un peu plus oser. Ok ? Et c'est tout comme ça. Voilà. Et ensuite, on a un deuxième exercice qui est complètement l'inverse. C'est-à-dire que vous allez lister vos forces, vos forces, et vous allez faire pourquoi vous pensez que c'est une force. Alors, par exemple, je lisais mon exemple, je ne m'en rappelle plus parce que je l'ai fait il y a un petit moment. Donc, par exemple, mes forces, et c'est exactement pareil. Pourquoi est-ce que c'est une force ? Cherchez les faiblesses de mes forces. Par exemple, ma force, moi, c'est d'être gentille. Je suis gentille, je suis sympa comme nana. Je vous assure. Pourquoi est-ce une force ? Pourquoi je le vois comme une force ? Parce que du coup, je suis gentille, je suis appréciée, ça fait du bien de se sentir aimée. Les gens viennent à moi parce qu'ils savent qu'ils viennent à moi spontanément, ils aiment bien discuter avec moi. Et du coup, moi, ça me fait du bien parce que je ressens leur confiance, leur amour. Voilà. Donc, ça, c'est pourquoi je pense que c'est une force. Mais là, on me dit mais ils cherchent la faiblesse à ça. Ah ouais, la faiblesse à être gentille, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est quand on est gentil et quand c'est trop, on n'est pas respecté. Donc, n'importe qui peut venir n'importe quand, m'appeler n'importe quand et comme je suis gentille, je n'ose pas ou comme je suis gentille, on va m'offrir quelque chose et je l'ai déjà ou j'ai déjà lu ce livre ou je ne vais pas oser dire ben non. et du coup, vous êtes dans le mensonge et et c'est pas bon. Donc, vous voyez, je vais vous montrer à travers cet exercice et les guides veulent vous montrer qu'il n'y a pas de défauts et de qualités. C'est juste une représentation de l'esprit. Il n'y a pas de défauts de qualité parce que chaque qualité a ses forces et chaque défaut a ses faiblesses. et le contraire. C'est pas ça ! J'étais toute fière de moi. Je me suis dit ah, j'y suis bien arrivée. Chaque faiblesse a ses forces et chaque force a ses faiblesses. C'est juste une question d'adapter le volume. Ça, c'est hyper important pour s'aimer. Donc, arrêtez avec vos trucs. C'est juste ça. C'est juste une question de volume. Ensuite, on a parlé de... Ensuite, je vous ai parlé tout à l'heure... Je reprends mon gaillet rouge sans faire tomber tout. Il me faut vraiment un endroit truc. Oh là là, l'horreur. Alors, ensuite, les guides me disent que si on sait... On doit lister, donc c'est ce qu'ils me disent. Si vous comprenez que nous ne sommes... ce que nous sommes en train de vous expliquer, alors, vous comprenez que vous n'avez plus de défauts ou de qualités. Vous allez lister mes forces et mes faiblesses. et... Donc, et comprendre que... Et vous allez comprendre que mes faiblesses sont en fait mes forces et que il faut juste ajuster le volume. C'est ce que je vous ai dit. Donc, voilà, pour ça, il faut juste ajuster le volume. Attends, je serre mon... Ensuite, les guides me disent quand je m'aime, je suis ancrée. C'est-à-dire que je ne plie pas au moins de coups de vent. Être ancrée, c'est comme un arbre. L'arbre, il a des racines. Et vous savez que souvent, les exercices d'ancrage, c'est des exercices où on vous fait sentir vos pieds bien sur la terre, bien ancrés. D'où l'importance de rester assez dans la matière, de ne pas être trop spirituel non plus. Toujours question d'équilibre. Donc, je suis ancrée. Ne pas plier au moindre coup de vent. Oui, parce que si mes racines ne sont pas bien enracinées dans le sol, à la première tempête, au premier coup de vent, et vous comprenez que c'est une image, je vais plier ou je vais casser. C'est une image, mais c'est vraiment ça. À la première dispute, je vais me plier parce que je ne suis pas ancrée, je ne suis pas sûre de moi. Quand je m'aime, je sais ce que je dis. Ok ? Je ne me remets pas en question toutes les cinq minutes en fonction de la personne que j'ai en face de moi. La personne, elle va te dire « T'es nulle. » Oh, c'est vrai, je suis nulle. Mais si la personne, elle vous dit « T'es nulle. » Et que vous le croyez, ça veut dire que vous ne vous aimez pas assez. Ça veut dire que quelque part, vous ne voyez pas vos qualités. Non, je ne suis pas nulle. Pourquoi il me dit « Et si vous ne réagissez pas, c'est ok, ça veut dire que vous le savez. » Par contre, si vous réagissez, que vous dites « Non, il m'a dit ça, j'en ai marre. » Et que vous sur-réagissez, ça veut dire qu'effectivement, vous avez quelque chose à nettoyer là. Parce que ça, quand on n'a rien à nettoyer, ça ne blesse pas. On est indifférent, on s'en fout. Il peut dire n'importe quoi, on s'en fout, nous, on sait qui en est. C'est ça. Et ça, c'est ancrage. Donc, ancrer, c'est tenir debout, quelle que soit la situation, être relié à la terre et me sentir matière et unie à Gaïa. C'est vraiment ce que j'entends. Ce que j'ai pris en canalisation. Ancrer, c'est savoir qui je suis. Exactement. Ancrer, c'est qui je suis. Personne ne peut me faire bouger. Ok, je suis comme ça. C'est bon, tu n'as pas à me dire. Donc, ancrer, c'est savoir qui je suis, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, avec tout, avec les gens, avec qui me font du bien, qui ne me font pas du bien. Voilà. C'est vraiment faire mes choix en conscience. Tous les exercices d'ancrage sont parfaits. Mais si vous ne vous acceptez pas, vous n'êtes plus relié à Gaïa et les exercices ne vous seront utiles que quelques jours voire quelques heures. C'est-à-dire que si vous faites des exercices d'ancrage, c'est très bien, les guides me disent, mais si vraiment vous ne vous acceptez pas et que vous ne vous aimez pas, ça ne sert à rien à vos exercices d'ancrage. Ça va tenir, ça va vous servir. Ah, vous vous sentez mieux là, la journée là, ça va mieux. Peut-être un jour, deux jours. Et puis, au bout d'un moment, c'est pour ça qu'on refait des méditations, des machins, parce que pour se calmer, alors c'est très bien, mais il y a autre chose à faire en complément parce que sinon, c'est du vent, c'est juste un pansement et ça, c'est hyper important. Donc, tout passe par l'amour de soi. L'amour de soi, eh bien du coup, je ne fais pas attention à ce que me dit l'autre, ça ne me blesse plus. Donc, quand je m'aime, ils disent aussi, donc je suis ancrée, on vient d'en parler, mais je suis aussi centrée et alignée. Centrée et alignée, pareil, je ne plie pas à moins de changements de vibrations ou au gré de mon entourage. Je suis centrée, c'est pareil, c'est comme un arbre, bien droit, avec ses racines, il est centré, l'arbre, il est, il ne va pas bouger au moins de coups de vent. C'est pas parce que je vais être dans un endroit qui n'est pas vibrant, que si vous ressortez de cet endroit et que vous n'êtes pas bien, c'est que vous n'êtes encore pas suffisamment centré sur vous, que vous n'êtes pas protégé, vous vous êtes désaligné. C'est-à-dire qu'aligné, c'est quand tous les chakras sont alignés. Alors souvent, bien sûr, les expériences de la vie font que ça décale un peu, mais il ne faut pas qu'ils soient là, vous comprenez. Aligné, c'est aussi bien notre aura, tous nos corps éthériques, corps émotionnel, le corps astral, tout ça qui doit être hyper, pas de trou, voilà, bien aligné. Voilà. On me demande d'être comme ça, ancré les pieds bien sur terre, mes chakras droits, mon aura, mon aura, tout ce qui fait mon aura bien à moi, pas parce que des fois il est loin de vous ou il est décalé par rapport à vous, être dans son corps et centré, c'est dans son corps, je suis dans mon corps, je sais qui je suis, je sais qui j'aime, je sais qui j'aime pas, je sais où je veux être et avec qui je veux être et je sais surtout quels sont mes défauts et mes qualités et je n'ai pas besoin de l'autre pour faire l'expérience de qui je suis, je n'ai plus besoin. Ça, c'est quand on arrive en 5D, on n'a plus besoin de faire l'expérience. Donc ça veut dire qu'on n'a plus besoin de souffrir et ça, c'est une grande, grande, c'est une grande révélation les guides me disent. Grande révélation parce que jusqu'à maintenant, on était obligé de faire les expériences pour faire sortir quelque chose pour pouvoir grandir. les guides disent nous n'avons plus besoin de souffrir en 5D. Donc, alors vous ne dites pas je souffre des expériences, moi aussi je souffre des expériences des autres. Donc, c'est normal parce qu'on est en 4D, on est dans la transition. Donc là, on est en train d'épurer donc c'est ok mais on ne souffrira plus d'expérience avec l'autre. C'est ce que les guides m'enseignent. Alors, on ne souffrira plus d'expérience avec l'autre et ils me l'ont fait entourer et encadrer. Il n'est plus utile de souffrir pour grandir. C'est hyper important ça. Pourquoi il n'est plus utile ? Parce que on me dit ce schéma fait partie du vieux monde. C'est du 3D. Si vous comprenez que nous sommes en train de vous expliquer alors vous n'avez plus besoin de faire des expériences. Des expériences négatives car vous savez déjà qui vous allez être. vous allez faire ces exercices vous allez ajuster votre son et vous allez et à chaque fois que vous allez être confronté à l'autre qui est un miroir qui va vous renvoyer ce que une expérience que vous n'aimez pas ou qui va vous renvoyer des mots blessants qui vous ont blessé justement vous allez les travailler. C'est ça la 4D il faut absolument travailler ça parce que après vous ne serez plus blessé si vous reconnaissez l'autre comme un outil super sympa un outil un marteau tu me tapes sur la tête et je comprends jusqu'à présent on était un peu inconscient on n'est plus des animaux en transit on ne peut plus réagir comme un animal donc tu me tapes sur la tête je te réponds en te tapant sur la tête ça ne marche plus c'est fini ça c'est terminé de nos jours ou tu me tapes sur la tête je m'en vais en courant il m'a fait mal j'en ai mal c'est fini aussi ça ne marche plus de nos jours ou alors il me tape sur la tête et je fais le figement vous rappelez je ne bouge pas je ne sais plus quoi faire j'ai plus de jambes pour courir je ne peux pas m'enfuir mais je ne peux pas répondre je suis paniquée et ben c'est fini aussi qu'est-ce que fait l'humain conscient de la 5D l'humain conscient de la 5D voit quelqu'un qui me met un coup de marteau sur la tête ok il analyse le truc et il se dit ok il m'a mis un coup de marteau sur la tête ça m'a fait mal pourquoi ça m'a fait mal pourquoi est-ce que j'ai créé ce gars là qui vient me mettre un coup de marteau sur la tête c'est violent ah ok j'ai de la violence en moi ok donc peut-être est-ce que je suis violente avec les autres ah peut-être j'investis je vais demander aux autres vous me trouvez violente ou agressive ah oui oui des fois c'est vrai ah j'ai peut-être cette part là d'agressivité alors ok et sinon je suis violente avec moi ah ben ouais ouais je suis vraiment violente avec moi ouais ouais c'est vrai pourtant je ne suis jamais violente avec l'autre ah peut-être que c'est dans mes mots ok voilà et là comme je sais que le coup de marteau il est j'allais vous dire virtuel mais il me sert en fin de compte à ça je vais comprendre que mon âme veut que je reconnaisse que j'ai des comportements parfois qui peuvent être violents envers moi donc m'aimer beaucoup plus être beaucoup plus douce avec moi donc ok c'est noté je prends un cahier et je marque tout sur un cahier vraiment je vous ai dit c'est des exercices c'est hyper important vous me prenez un joli petit cahier et vous allez écrire ok vous allez vous observer par rapport à l'autre ok là je note je suis violente avec moi je l'ai fait ça j'ai fait des exercices avant vous je suis violente avec moi ok donc dès que je vais me surprendre à être dure avec moi-même à me dire bon allez c'est bon lève-toi c'est bon tu vas pas rester au lit toute la journée feignasse ou non non t'as pas le temps de regarder ce truc à la télé c'est nul de toute façon tu vas pas regarder tes trucs à la télé c'est nul ah oh je vais me dire oh je suis pas très sympa avec moi est-ce que je dirais ça à ma super copine jamais de la vie je lui dirais le contraire je dirais mais repose-toi on s'en fout de ce que tu regardes si ça te fait du bien c'est ok donc je vais essayer de me parler comme je parle à ma meilleure amie ou à ma fille ou à un être que j'aime ensuite je vais faire quoi je vais me dire ok par rapport aux autres il paraît que je suis agressive il faut que je me regarde en spectatrice et que je me note ma note de 1 à 10 à combien je suis c'est vrai que j'ai fait ça l'autre jour bon mais je vais essayer la prochaine fois que ça se reproduira et que je sentirai une montée de colère envers quelqu'un je vais baisser fortement le volume prendre du recul comme je vous ai expliqué la dernière fois et réfléchir ok laisser passer l'émotion et après discuter et savoir que l'autre ne me donne pas un coup de marteau pour rien mais bien pour que je prenne conscience de cette agressivité là et quand vous avez déjà pris conscience vous le savez c'est déjà 50% du boulot qui est fait et 53% c'est je m'observe je marque sur mon cahier faites le vraiment faites le je marque sur mon cahier et je prends les décisions qui s'imposent donc l'autre ensuite voilà ce qu'on me dit à force de le faire je vais arriver à régler à faire émerger tout ce que j'aimais pas chez moi ou chez un autre je vais arriver à m'harmoniser et je n'aurai plus besoin de faire des expériences puisque je me serai reconnue et accueillie dans mon entièreté pas que dans une côte dans un côté et donc j'avais un autre exercice du coup qui est ces défauts qui me qui me pèse l'autre mon miroir alors ces défauts qui me pèse non mais je vois plus alors il y a plusieurs colonnes aussi c'est les forces que j'adore chez l'autre ce que mon âme souhaite voir émerger chez moi les faiblesses que je déteste chez l'autre et ce que mon âme me crie d'accueillir donc première colonne les forces que j'adore chez l'autre souvent je ne sais pas si ça vous a remarqué mais vous idolâtrez quelqu'un vous 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 dites oh là là il est comme ça mais moi c'est ce qui m'a conduit à épouser mon ex-mari j'adorais mais vraiment j'adorais sa personnalité le respect qu'il imposait mais ça c'était pour moi c'était c'est quelqu'un il rentre dans une pièce même pas vous ouvrez la bouche pour contester il peut venir le mec il arrive devant tout le monde il n'a pas de masque par exemple du coup on va se retourner on va dire madame mettez le masque lui personne ne va oser lui dire tu peux mettre un masque par exemple c'est l'actualité alors je vous en parle mais le mec il en impose voilà il en impose il impose le respect et j'adorais ça chez lui c'était vraiment je me disais wow si je pouvais être comme ça mais je suis comme ça et dans ma deuxième colonne donc je vais mettre fort ce que j'adore chez l'autre c'est imposer le respect voilà ce charisme et ce que mon âme souhaite voir émerger chez moi ben mon âme il souhaite voir émerger ce respect là parce que je l'ai en moi puisque je le reconnais dans l'autre c'est que je l'ai chez moi obligatoirement c'est une loi c'est une loi presque physique parce que ce qui m'indiffère que je ne je ne le vois pas ça n'existe pas pour moi je vais vous donner l'exemple vous savez je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé vous avez vachement mal à la tête par exemple je n'en sais rien vous êtes malade et puis vous avez toujours une douleur récurrente alors vous pensez qu'à cette douleur et puis à un moment elle disparaît la douleur mais vous ne vous rendez même pas compte qu'elle a disparu c'est à un moment vous avez re mal vous dites ah mais c'est vrai mais j'avais trop mal ça avait disparu ben ouais c'est sorti de votre esprit ça veut dire que vous ne connaissez plus ça ça ne fait plus partie de votre champ de vision ça n'existe plus je vais vous dire donc si ça existe c'est que c'est en vous donc j'ai ce respect en moi je le sais et mon âme à travers cette personne que j'idolate que j'adore cette qualité elle me dit tu l'as aussi il faut juste que tu la fasses sortir elle te crie sort et c'est pour ça que j'ai mis ce que mon âme souhaite voir émerger chez moi mais mon âme souhaite voir émerger chez moi ce besoin d'être respectée et donc après il va me dire les faiblesses que je déteste chez l'autre ben je vais prendre encore mon ex-mari c'était son son égoïsme et et donc son égoïsme et donc là on en a déjà parlé tout à l'heure j'aurais pu prendre peut-être un autre ce que mon âme me crie d'accueillir et ben mon âme me crie d'accueillir mon égoïsme parce que être moins égoïste c'est me respecter vous voyez on est vraiment rempli dans le même truc c'est délimiter ma vie et penser à moi d'abord après à l'autre vous voyez et donc voilà je vous incite à remplir tout ça par plein de mais par d'autres choses voilà par plein de choses qu'on verra ensemble si vous le souhaitez pour développer ça en atelier voilà donc ça c'est hyper important ces exercices parce que quand j'ai rempli tout ça je me rends compte que je vais juste observer ce qui se passe en moi et vous allez voir que ça va tout c'est à dire que quand je prends la finalité de tous ces exercices excusez moi c'est que quand je prends conscience de de l'autre de ce qu'il vient faire de ce qu'il m'apporte je lui pardonne je l'aime je le reconnais comme étant une partie de moi que lui l'a exprimé mais que moi par exemple j'ai pas exprimé ou que lui n'a pas exprimé mais que moi j'ai exprimé et il me permet de me positionner et d'être moi donc je suis plus tolérante je vais être plus tolérante avec l'autre je vais le voir autrement je vais pouvoir le pardonner lui pardonner et me pardonner de pas lui pardonner un truc fou et et je vais pouvoir ajuster dans mon petit cahier que je vous recommande encore d'acheter vous allez mettre une progression on va faire ça si vous le faites pendant 21 jours pendant 21 jours je vous le répète c'est le temps que met votre cerveau à prendre à s'habituer à un nouveau schéma donc si vous le faites pendant 21 jours au bout de 21 jours vous vous serez ce nouveau moi que vous avez créé c'est ça qui est important ben voilà écoutez pour voilà pour les exercices du jour sur je m'aime il y en a d'autres je vous rassure mais on va pas tout vous mettre de suite je regarde si j'ai fini oui voilà donc là c'est vraiment le plus important ouais là il faut que je me porte je ne sais pas si vous me voyez du coup donc ben voilà donc ce que je voulais vous dire c'est que vous pouvez aller voir le zoom qui s'est passé pour l'univers donc voilà sur mon non ça va pas je vais vraiment vous laisser sur mon mon site internet www.guerison-energie.fr dans la rubrique formation rubrique formation ou schlas c'est à dire www.guerison-energie schlas comme ça énergie.fr .fr schlas moi je vous l'écrirai schlas formation atelier et ben là je vais vous donner toute la liste des ateliers d'accord enfin tout pour travailler pour ceux qui veulent travailler alors il y a un petit changement c'est que alors pour ceux qui veulent travailler sur un week-end tout le cours en même temps là je vous ai fait que les deux premiers cours on va finir mais ceux qui veulent ça sera donc attendez le week-end du je vous propose je vous propose je ne me rappelle plus bon vous allez vous irez voir mais normalement je vous propose voilà le week-end du 19 septembre le week-end le 19 et le 20 vous venez pour un séminaire c'est un séminaire de deux jours que je ferai moi-même pour vraiment évacuer tout ça toutes ces il sera il aura lieu donc deux jours c'est 15 personnes maximum donc n'attendez pas parce que ça va être vite pris par contre le séminaire sera payant cette fois parce que parce que je me suis aperçu que je faisais beaucoup gratuit et les guides justement en remplissant cet exercice je pense que la gratuité c'est bien c'est ce que je vous ai toujours dit de faire l'échange de demander des dons voilà le problème c'est qu'on n'a pas tout à fait transité et que ça va se faire on va y arriver mais pour l'instant je dois encore payer mon loyer et je m'aperçois que malheureusement je fais plein de trucs je travaille comme une folle et que l'argent ne rentre pas et c'est pas le but l'argent il est neutre l'argent il est bien j'ai envie de partir encore en vacances j'ai envie encore de m'acheter des trucs je sais pas ou de me faire plaisir ou de pouvoir au moins payer mon eau mon électricité mon loyer donc le voilà donc le séminaire sur deux jours je pense même qu'il aura lieu à partir du vendredi soir jusqu'au dimanche soir voilà et ça sera 300 euros par personne voilà mais vous aurez toutes les modalités que je vous donnerai sur le sur sur mon groupe enfin non pardon sur mon site ensuite vous aurez si vous voulez aussi le livre de tous les exercices là par contre voilà vous pouvez le commander je vous l'envoie soit par pdf soit par si vous voulez juste le livre parce que dans le séminaire bien sûr le livre est compris avec évidemment et donc ça sera donc c'est 20 euros le livre voilà donc que je peux vous envoyer soit par la poste soit par pdf voilà et ensuite le reste ce sera des ce sera encore des zooms pour le travailler en zooms comme on a fait comme j'ai fait l'autre jour sauf que les zooms seront payants aussi payants dès l'inscription parce que comme je vous dis j'ai eu beaucoup d'inscrits j'ai refusé des inscrits et les gens ne sont pas venus donc c'est une leçon pour moi encore une fois ça veut dire que pour l'instant ça ne fonctionne pas ce que je veux mettre en route la gratuité les dons le partage ça ne fonctionne pas et vous comprendrez forcément que je ne peux pas travailler H24 faire plein de trucs et ne pas arriver à payer mon loyer donc c'est pas correct pour moi voilà ben voilà c'était ce que je voulais vous dire donc du coup les zooms seront obligatoirement donc voilà ça sera payant ça sera à 25 euros minimum voilà 25 euros non on va faire 25 euros voilà 25 euros le zoom de 2h pour travailler cette notion voilà je vous remets tout avec les liens dessous pour que ce soit bien clair je vous souhaite une excellente journée dans l'amour aimez-vous et l'autre vous aimera parce que si vous ne vous aimez pas ou si vous aimez que la moitié de vous l'autre n'aimera que la moitié de vous et il vous fera voir sans arrêt vos défauts en fin de compte il vous juste votre âme veut juste vous faire voir vos propres failles vos propres vos propres défauts que vous n'accueillez pas et que vous n'aimez pas c'est pas parce que vous avez un enfant qui est plus turbulent que l'autre que vous allez aimer l'autre plus que celui qui est doux et calme voilà vous le considérez autrement mais vous l'aimerez autant les mamans le savent ça et les papas aussi donc voilà je vous souhaite une incroyable journée je vous aime ciao ciao ciao